Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre de l'année 2020 des après-cours français. Alors aujourd'hui, quelques petits points à l'heure du jour. Donc nous avons un petit suivi à la dernière rencontre. Je souhaiterais qu'on parle du lieu de partage des ressources en français à la suite d'une demande qui était arrivée l'an dernier. J'avais parlé aussi lors de la dernière rencontre qu'il allait être question du point de vue. Donc on va en glisser mot. Il y a notre collègue Joël Macaille-Dubois du Centre des services scolaires à Marie-Victorin qui va nous présenter un document qu'elle a élaboré. Je l'ai invité à le présenter à l'après-cours parce que je trouvais que c'était un document super intéressant. On a un petit message du récit du domaine des langues. Puis donc c'est ça. Alors il n'y avait pas d'autres questions dans le blog-notes collaboratif. S'il y en a d'autres qui s'ajoutent dans le cours de rencontre, on les notera. Puis si on peut y répondre tout de suite, on le fera. Sinon on les traitera à la prochaine rencontre. Avant de commencer l'ordre du jour officiellement, j'inviterais Karine Jacques qui est avec nous aujourd'hui à se présenter. Si vous ne la connaissez pas. Puis elle a un petit mot à nous dire aussi sur son nouveau mandat, donc qui va sans doute vous intéresser. Vas-y Karine. Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Karine Jacques. Il y a plusieurs personnes d'entre vous que je connais. Les autres, j'ai très hâte de vous connaître. J'ai un nouveau mandat moi depuis septembre. Donc je suis en appropriation et en fait, je suis orthopédagogue au niveau national pour soutenir les élèves à besoins particuliers, mais aussi les approches pédagogiques pour les soutenir, pour les aider. Donc c'est un mandat national en FGA et en FP. Pour, c'est ça, alors pour les services éducatifs complémentaires, les services éducatifs complémentaires, ça a trois volets. Donc le volet soutien à l'apprentissage, qui est généralement en fait le donné par les orthopédagogues, les enseignants ressources ou les conseillants d'adaptation scolaire. Le volet en fait psychosocial, prévention, promotion des jeunes habitudes de vie. Donc tous les intervenants, TES, TTS, psychoéducateurs, travailleurs sociaux dans les centres. Et le volet animation et des étudiantes, milieu des sentiments d'appartenance. Donc les services éducatifs complémentaires, c'est très, très large. Ce sont des belles actions qui doivent prendre en fait de plus en plus de place dans nos centres. Et c'est pour ça qu'ils ont créé en fait deux postes. Donc moi, je m'occupe de l'accompagnement des milieux au niveau des directions des conseillers pédagogiques, des CO, des équipes de travail pour soutenir les élèves vulnérables. Donc que ce soit en IS, en ISP, que ce soit pour mieux accueillir les adultes dans notre centre. Donc réfléchir avec vous quand vous avez une question concernant un adulte pour les manifestations, les gens peuvent communiquer avec moi. Alors je suis appelée à intervenir dans les milieux. Puis là, dans les milieux, c'est aussi par Zoom présentement. Je fais vraiment beaucoup de Zoom par jour. Mais je suis disponible pour aller rencontrer les enseignants puis l'équipe de professionnels. Et ma collègue en fait, Karine Martin. Donc on est deux Karines, qui sont extraordinaires. Et Karine, soit tout en passant. Mais il y a une nouvelle équipe choc. Donc il y a l'équipe choc pédagogique qu'on se souvient en fait pour l'implantation des programmes puis les pratiques pédagogiques. Et il y a maintenant en fait une équipe choc des services éducatifs complémentaires. Donc si vous avez besoin de formation sur les fonctions exécutives, sur les approches pédagogiques en translation pour les élèves qui ont vraiment beaucoup de difficultés, les aides technologiques, comment on peut les intégrer en classe, en IS, en ISP, en translation ou autre. Donc tout ça, en fait, ça nous revient. Donc on est disponible en fait pour vous. Ce que je vous demande, bien en fait, probablement que vous en trouvez ça fantastique comme moi présentement. parce que vous allez, mais on va, en fait, ce que je souhaite, c'est de travailler énormément avec les conseillers pédagogiques, les conseillers récits et les autres en fait professionnels. Donc vous pouvez communiquer avec moi ou avec Karine Martin, là, si vous avez besoin d'une formation en fait dans vos milieux. Puis c'est ça. Alors on est ouvert à tout ça, on est ouvert à collaborer en fait avec vous, ça n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Karine. Donc alors le premier point, comme je vous le disais tout à l'heure, en suivant la dernière rencontre, c'était simplement pour vous mentionner que l'enregistrement de la présentation de Tommy Champagne sur renseigner l'oral à la FGA était maintenant disponible sur le site web des après-cours FGA. Donc vous pouvez y accéder et partager l'information dans votre milieu. Donc le point 2 maintenant, lieu de partage des ressources en français pour faire une petite histoire sur ce point-là. Alors du jour, l'an dernier, j'en ai déjà parlé, je vais aller vite, le 12 mars dernier, on a eu un après-cours FGA en français où il avait été question du matériel, il y avait des enseignants, en fait pas des, il y avait un enseignant qui avait mentionné dans Moodle qui avait des soucis, pas des soucis, mais qui s'interrogeait sur les lieux de partage. Bon, il semblerait que les informations, que les ressources de la FBC dans Alexandrie étaient plus ou moins pertinentes. Et cette personne-là avait émis le souhait de partager un dossier, un rêve de sa commission scolaire à l'époque. Mais bon, naturellement, ça ne se partage pas comme ça entre différentes instances, donc ça n'a pas fonctionné. Et on avait pris ça, là, en discussion à la rencontre du 12 mars, en se disant, on pourrait se faire une rencontre de travail lors de la KievGA 2020, avril 2020, puis en rencontre près à KievGA, discuter de ça serait quoi la meilleure piste, la meilleure voie à prendre pour le dépôt, la centralisation des outils, des ressources en français, langue d'enseignement, pour le Québec, pour la province. Donc, ça, c'était le 12 mars, et après ça, bien, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, ça n'a pas eu lieu. Tout ça est tombé, là, avec les circonstances que vous connaissez. Je ramène le point parce que j'avais le souci d'en discuter, étant donné que ça avait été soulevé l'an passé, mais ça n'a pas été ramené. Je me demandais si, d'une part, c'est un point, c'est un sujet qui était encore à l'ordre du jour chez vous, si c'est un sujet qui vous interpellait encore, soit le lieu de dépôt des documents, en fait, il y a peut-être lieu de juste faire un petit peu de ménage là-dedans. Alexandrie existe encore. Les gens qui souhaitent déposer dans Alexandrie peuvent le faire. Alexandrie va passer à travers la documentation qui est envoyée. Elle va l'analyser en fonction, à savoir si ça respecte, oui ou non, les nouveaux programmes, les paramètres des programmes du programme de français. Puis après ça, elle va déposer, ou je pense qu'elle va recommander de retravailler certains trucs s'il le faut. Je ne sais pas, Alain, je pense que tu faisais partie de l'équipe du regard d'Alexandrie? Il me semble que oui. Oui, oui, exactement. Surtout pour l'informatique. Surtout pour l'informatique? Oui, en effet, c'est ça. Le monde envoie des documents sur Alexandrie. Il y a une équipe qui le regarde, tout le long regard. Puis ensuite, on fait des suggestions de modifications que les personnes sont libres ou non d'apporter. Puis après, une fois qu'on a leur retour, bien là, c'est déposé sur Alexandrie. C'est pour ça, des fois, certains, il y a un petit oeil à côté. C'est-à-dire que là, il y a eu comme, ce n'est pas l'approbation du regard, mais pour dire que ça a été validé. Ce n'est pas qu'une situation d'apprentissage n'a pas été validée, qu'elle ne serait pas nécessairement, je veux dire, moins bonne. C'est juste que des fois, une personne va avoir fait une situation d'apprentissage, va avoir dit, bien moi, je trouve qu'elle est correcte. Les modifications qu'on me demande, c'est peut-être, sont peut-être un peu, la personne peut-être les juger un peu superflu. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut la déposer quand même dans Alexandrie. Mais en effet, mais si c'est Alexandrie, c'est surtout, par exemple, pour les solutions d'apprentissage. Je peux me dire que le renouveau, il y a des autres livres, justement, comme Mara, où je trouve que c'est très bien, mais peut-être juste d'éviter de dédoubler. Tu ne sais pas qu'on retrouve des fois, qu'on retrouve le même document qui se retrouve sur deux, trois plateformes, peut-être. C'est ça, effectivement. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Ceux qui veulent déposer dans Alexandrie, c'est ça, ils soumettent à Alexandrie et ça va passer à travers le processus du regard d'Alexandrie. Puis, ce qu'on utilise, là, ça, c'est pour Alexandrie. Mara, maintenant, Mara, c'est une plateforme qui est fermée. Donc, les gens qui sont membres de Mara, ce sont uniquement des responsables du soutien pédagogique, donc soit des CP, des directions adjointes ou des enseignants qui ont un statut de chef de groupe ou responsable, justement, du soutien pédagogique dans leur milieu. Parce que dans ce groupe Mara, on dépose des fois des épreuves locales. Donc, on veut éviter les bris de confidentialité. On veut aussi essayer d'avoir un certain contrôle, entre guillemets, sur la gestion des utilisateurs. Donc, ce n'est pas facile de gérer des utilisateurs. Donc, quand on a des ajouts puis des retraits chaque année, donc plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Alors, et ça, les groupes des après-cours sont pas mal gérés par les animateurs des après-cours et Richard, qui est l'agent de développement des après-cours, là aussi, qui en gère pas mal l'accès aussi à ces groupes-là. Donc, là-dedans, on garde naturellement des choses qui ne sont pas à Alexandrie puisque ce sont des épreuves souvent. Si vous déposez dans Alexandrie, vous voulez déposer du matériel d'apprentissage, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit parce que ça reste fermé. Alors, c'est vraiment là pour des documents qu'on ne veut pas diffuser à tous. Alors, ça, c'est pour Omara. Sinon, le pendant qu'on a aussi, qui est pour tout le monde, c'est Moodle. C'est Moodle FGA. Nous, en Montérégie, il y a 10-12 ans, on avait commencé à travailler avec Moodle. Donc, c'est ce qu'on a comme prôné comme lieu de dépôt. C'est sûr que nous, en Montérégie aussi, on prenait des choses. Bien avant Moodle, on avait notre site web où on allait déposer des choses sur ce site-là. Alors, on continue à le faire. Mais pour l'instant, ce qui est déposé dans Moodle, donc quand quelqu'un publie un forum dans Moodle et attache à ce message-là un fichier qui est une situation d'apprentissage, un exercice, une liste quelconque, moi, je le prends et je le mets dans un dossier qui est aussi en lien avec le forum de français langue d'enseignement. Et je dépose à ce dossier-là ces informations-là. Pour l'instant, c'est centralisé à cet endroit-là, tu sais. Donc, moi, je le fais parce que c'est rapide, c'est simple, c'est pas une opération qui est trop compliquée à faire. Mais tu sais, moi, j'ai pas de mandat, je pense que c'est important de le mentionner, j'ai pas un mandat provincial à part à une bise après cours, j'ai pas de mandat provincial. Donc, j'ai pas à gérer une banque de ressources et à la mettre à jour pour l'ensemble du Québec. C'est pas dans mes mandats, tu sais. Parce que si je me lançais là-dedans, je pense que j'en aurais pour longtemps. Donc, c'est un peu actuellement les points de dépôt. Puis aussi, peut-être important de mentionner que dans notre communauté après cours, c'est sûr que ça fait plusieurs endroits, mais quand vous parlez d'une ressource dans un après cours FGA, c'est sûr que cette ressource-là, Richard, lui, il va la cataloguer, il va la mettre dans la bibliothèque de ressources qu'on a dans notre après cours, qui est pas nécessairement une situation d'apprentissage, un pré-test, un corrigé. C'est vraiment plus des ressources dont nous discutons ici en groupe pendant les après cours. Ça fait que ça, je pense qu'il est important de refaire le topo un peu de ce qu'on retrouve dans nos plateformes, en fait, les plateformes où moi j'interviens en ce moment. Donc, la demande qui avait été faite l'an passé, je ne sais pas si ça vaut encore. Je sais aussi que la demande était aussi en lien avec une sorte d'insatisfaction par rapport à la documentation qu'il y avait de la FBC dans Alexandrie. Moi, j'ai communiqué avec Vanessa Boily le printemps dernier, j'ai communiqué cette insatisfaction-là. Vanessa en est consciente. Elle sait qu'il y a des documents dans Alexandrie, qui sont dans la FBC, qui datent un peu. Naturellement, écoutez, la FBC, ça fait quand même plusieurs années que c'est implanté. Alors, je pense qu'eux, ils sont conscients de ça, ils ont cette préoccupation-là. Mais là, naturellement, vous êtes conscients de la somme de travail que ça représente, d'aller revisiter tout ça, puis d'en enlever, d'en mettre à jour. Mais ils sont au courant de ça. Donc, on leur a mentionné ce problème-là. Moi, j'aurais peut-être juste une chose là-dessus. C'est sûr que ça a un impact, parce que chez nous, ce que ça cause, c'est qu'il y a tellement d'enseignants qui arrivent, qui parlent, qui sont des nouvelles personnes. Il y a tellement d'endroits où il faut chercher pour avoir accès à toutes les ressources que les gens viennent mêler, ils trouvent ça long. Fait que nous, ils ont créé un autre Core Moodle, un autre SharePoint. Puis là, je me retrouve à tout déposer là-dessus. Fait que là, nos choses sont moins partagées dans le réseau, ce que je n'aime pas. Mais c'est qu'à un moment donné, je ne m'en sors pas à essayer de partager de l'un bord et de l'autre. Je les comprends, parce que c'est ça, ça fait beaucoup d'endroits où aller fouiller. Mais tu sais, s'il y a-t-il une solution miracle, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est un enjeu chez nous. Mais si je peux me permettre, j'ai mis dans les notes de la réunion le lien vers le dossier de matériel partagé dans la communauté française sur Moodle. Ça m'apparaît quand même, c'est sûr, peut-être que ce n'est pas la meilleure façon d'organiser des documents, parce que c'est peut-être une grande liste, mais en même temps, ça m'apparaît être un endroit quand même simple à accéder. Puis de toute façon, c'est positif que tout le monde se rende dans Moodle une première fois, avoir leur compte, parce que c'est là que les communautés, c'est là qu'on peut réseauter. Ça fait que si on est un nouveau prof et qu'on découvre Moodle Récif GA, on a beaucoup, beaucoup de ressources. Ça fait qu'effectivement, Richard, si tu cliques sur le français, langue d'enseignement, le matériel partagé, il est juste là, puis ça ne m'apparaît pas complexe. Ça fait que si juste la communauté peut s'entendre à se dire que c'est là qu'on dépose nos affaires, puis il faut juste se trouver un chemin pour se rendre, mais tout est déjà là. Moi, j'encourage vraiment tous les profs de la province à avoir un compte Moodle. En plus, il y a les forums, ils vont pouvoir échanger. Ça m'apparaît être une solution qui est tout à fait viable, en tout cas de l'extérieur. Mais à peu près ça, si vous, comme praticien, vous trouvez que c'est compliqué, puis que ce n'est pas facile de s'y rendre, je serais prêt à collaborer à trouver une solution pour vous, mettons. Mais en tout cas, moi, à priori, je trouve que si ce matériel-là est maintenu à jour, je pense que c'est un bon espace quand même parce que c'est national, tout le monde y a accès. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La seule chose, c'est qu'en ce moment, comme tu disais, Guillaume, c'est une liste assez longue. Puis quand on cherche quelque chose de précis, on veut avoir une activité de fin de parcours, on veut mesurer avant l'épreuve. Ou au contraire, on a besoin d'un exercice sur les séquences explicatives. Ça devient vraiment long à chercher. Ce qui fait que ça aurait besoin d'une pas pire réorganisation. Aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'activités que ça qui existent, qui ne sont pas dans ce Moodle-là. Ça fait que c'est là où on est comme obligé d'aller chercher ailleurs. Ça fait qu'à un moment donné, les enseignants, ils se tannent à chercher à trois, quatre places, puis ils se disent non, on veut notre endroit à nous, ce qui est le cas chez nous. L'autre chose, c'est que depuis qu'on fait du virtuel, Moodle est vraiment compliqué. Nous, nos enseignants sont sur la suite office. Ils ont de la difficulté à joindre avec Moodle. Ils trouvent ça beaucoup plus facile de passer par un SharePoint prendre le document, le partager dans leur team. Ça se fait en trois clics versus passer par Moodle où souvent, en plus, on n'a accès qu'à des PDF. On ne peut pas modifier les documents, rien. Ils aiment bien avoir les documents Word, les mettre dans le team, les faire travailler l'élève direct dedans. Il y a comme toutes ces fonctionnalités-là qui sont venues depuis quelques mois aussi. C'est pour ça que là, ils ont délaissé Moodle et ils travaillent avec un SharePoint. Là, j'ai dû faire tout le transfert de notre Moodle sur un SharePoint. C'est ça. Moi, je deviens un peu mêlée dans tout ça à un moment donné. Je me dis, si c'est ça qu'ils veulent, je vais le faire. C'est tout. Je veux juste que ça soit pratique pour les enseignants, que ça ne soit pas compliqué. Mais je cherche encore la meilleure solution. C'est certain que quand quelqu'un publie un message dans Moodle où il partage une ressource, moi, je vais aller après ça la déposer dans le dossier que je viens de vous partager en partage d'écran. C'est sûr qu'il y aurait probablement un ménage à faire là-dedans dans le sens où on pourrait simplement au moins les regrouper par code de cours en dossier. J'avais fait l'effort l'an passé, au printemps dernier, juste de au moins les glisser dans ce dossier-là. Mais en même temps, ça va toujours rester un enjeu, ça. Le lieu de dépôt du matériel. Comme toi, chez vous, Joël, vous avez décidé d'aller vers votre SharePoint. Mais en même temps, si vous, vous produisez des choses et que vous le partagez juste dans votre SharePoint, les gens ne l'ont pas de l'extérieur. Les gens de l'extérieur ne l'ont pas. Ils n'ont pas accès. Donc, oui, il y a eu des plateformes locales. Il y a aussi des plateformes plus régionales ou plus provinciales. Donc, c'est sûr que moi, je pense qu'on ne pourra jamais avoir une seule plateforme. Il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus, qui disait qu'on devrait tout envoyer à Alexandrie. Mais Alexandrie, ce n'est pas nécessairement son bandit non plus de recevoir tout ça. Puis, ils ont le souci, eux, Alexandrie, comme ils reçoivent du financement ministériel, ils ont le souci d'offrir du matériel qui est conforme au programme. Donc, c'est le souci que moi, je n'ai pas quand les gens déposent dans le model. C'est vraiment, les gens déposent volontairement. Puis voilà, c'est parti. Après ça, les gens font ce qu'ils veulent avec. Oui, puis si je peux me permettre, c'est qu'il y a une distinction entre dire on va faire un genre de pool de ressources nationales. Puis après ça, vous, dans vos différents CSS, c'est sûr que là, vous pouvez dire, on se crée notre SharePoint de partage de ressources à l'interne. Sauf que s'il y a une espèce de lieu que vous, comme CP ou comme prof leader ou quoi, vous savez que Moodle, c'est la place pour déverser, pour centraliser les ressources. Mais après ça, si vous voulez avoir des espaces, parce qu'il y en a qui sont sur Google, fait que là, un SharePoint, ce n'est pas une solution non plus. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une zone de dépôt nationale que tout le monde sait qu'on peut aller porter des choses dans ce dossier-là de Moodle pour que ce soit partagé à l'ensemble de la province. Puis sinon, après ça, vous, vous partez de là puis vous pouvez vous structurer comme vous voulez. En tout cas, moi, je sais que d'un point de vue extérieur, je pense que ça peut fonctionner. Puis en même temps, je veux juste rappeler aussi, moi, j'ai un mandat régional. Donc moi, je dépose beaucoup de choses aussi sur notre site web FGA Montérégie. Donc, tu sais, il y a des situations d'apprentissage, il y a des prétextes, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qu'on va déposer sur le site web. Puis moi, je dépose les corrigés parce que les corrigés, on ne veut pas qu'ils soient accessibles aux élèves facilement. Donc, les corrigés, je les dépose dans un dossier protégé dans Moodle. Donc, les gens, pour avoir accès aux corrigés qui se trouvent dans FGA Montérégie, je le rappelle, peut-être les gens, ils ne savent pas, mais parce que des fois, je reçois des courriels en me disant que je n'ai pas accès aux corrigés, il faut qu'ils soient authentifiés dans Moodle. Une fois qu'ils sont authentifiés dans Moodle, ils peuvent automatiquement aller cliquer sur les liens et les corrigés dans FGA Montérégie. Donc, en fait, dans FGA Montérégie, c'est juste un lien qui l'amène vers Moodle. Donc, ça, c'est peut-être une petite opération que les gens ne connaissent pas, qui est peut-être important de rappeler aussi. Ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait aussi, je vais créer un moteur de recherche personnalisé qui va aller fouiller dans les différentes ressources. Puis je le déposerai sur la communauté. Donc, ce sera un lien. Donc, vous utilisez ce moteur de recherche-là qui va être un moteur qui est géré par Google et que moi, je vais ajouter des sources. Donc, que ce soit Moodle, que ce soit Alexandrie ou encore les après-cours. Donc, quand vous cherchez, ça va restreindre votre recherche. Ça n'ira pas sur la toile, mais ça va aller dans des endroits où on sait qu'il y a du bon stock. Donc, ça, je peux le mettre à jour aussi. Donc, ça ne demande pas de toujours avertir quelqu'un qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'on va utiliser ce moteur de recherche-là, on va pouvoir les chercher dans ces différentes sources-là. On pourra voir, Richard, aussi avec Annie Cormier, comme tu disais tantôt au Récit des langues. Peut-être qu'au Récit des langues, ils pourraient nous faire une petite page web avec des liens vers toutes les ressources. Où on sait qu'au Récit des langues, comme ils ont un mandat national, ils ont sur leur page le lien vers Moodle, le lien vers Alexandrie, le lien vers d'autres. Je sais qu'à des portages à l'Outaweb, vous avez un site web où il y a beaucoup de ressources qui ne se retrouvent pas nécessairement ailleurs. Donc, en tout cas, il y aurait peut-être lieu des fois peut-être de leur demander à ces gens-là de centraliser tout ça, d'avoir ce point-là pour dire à des nouveaux enseignants, comme Joël le disait, bien, va sur le site du Récit des langues, sur telle page, tu vas avoir une page où ils vont te présenter un ensemble de liens qui va t'amener dans différentes banques de ressources selon l'intention que tu poursuis dans ta classe, ton intention pédagogique. Oui, je vais approcher Annie, puis je reviens avec ça à la prochaine rencontre. Super. C'est bon. Donc, on va poursuivre avec ça. Donc, le point 1, c'est le point 2, c'est ça. Point 3, le point de vue. Donc, le point de vue, oui, c'est ça, le point de vue, le point de vue, pas le point de vue de Nathalie qu'on veut. Non. Bon, on va l'écouter quand même. Non, mais en fait, le point de vue, c'est Nathalie qui a communiqué avec moi, puis aussi, ça vient d'un courriel, de Cynthia Ouellet, puis d'Éric Assal, qui ont publié dans Moodle une réflexion fort pertinente sur le point de vue de notre programme de français. Et donc, je trouve ça important d'en parler, puis avec Nathalie aussi, m'a sollicité à ce sujet-là. Donc, vas-y Nathalie, je vais te laisser parler, puis on pourra avoir une discussion par la suite à cet égard. Parfait. Donc, pour dire un petit historique, chez nous, à CSS Laval, ça fait quelques années qu'on se pose des questions, on a des malaises. Les enseignants me demandent de faire des rétroactions dans BIM. Et là, quand j'arrive pour faire une rétroaction, je vois que c'est le point de vue. J'essaie vraiment d'aller trouver des points où je peux m'accrocher dans les deux programmes, que ce soit FBC ou FBD. Et des fois, ce n'est pas toujours clair, puis ce n'était pas évident. J'ai vu par la suite que, justement, Mme Ouellet s'était exprimée dans le module, dans le forum, puis Éric a répondu. Donc, j'ai pris, je disais, on pourrait en parler à notre nouvelle responsable de programme, Mme Isabelle Busque. Donc, parce qu'on fait la validation des documents d'évaluation, mais c'est sûr que dans nos évaluations, on parle du point de vue. Ça fait que si on a un référentiel, puis on est capable de... qui est crédible, puis qui se tient, bien, on pourrait faire des meilleures rétroactions sur, justement, ces évaluations-là. Ça fait que j'en ai fait part. Je lui ai dit d'aller voir, justement, dans le forum. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, qu'est-ce que vous diriez qu'on a une communauté qui travaille là-dessus, justement, pour se pencher de regarder ce qu'il y a dans les deux programmes, de faire un fil rouge ou bien qu'il y ait un continuum qui est cohérent de la FBC à la FBD, et aussi qu'on peut se baser aussi sur d'autres références très crédibles, puis là-dessus, bien, ensuite, on pourrait se donner des... s'appuyer là-dessus pour mieux l'enseigner en général. Puis ça pourrait être faire même à la suite de ça, on va se faire un référentiel, puis de faire une présentation à la KFGA de ce référentiel-là. Donc, j'en ai fait part. Elle m'a dit que c'était une excellente idée, mais que cette année, avec... dans le cadre de la validation des travaux ministériels, elle n'avait pas le temps de ça, mais qu'elle saluait l'idée que si on faisait un comité provincial, puis de lui tenir au courant, de comment ça se passe, puis de lui faire des recommandations, elle aurait... elle aimerait ça. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Je voulais savoir s'il y en a qui étaient intéressés à travailler là-dessus. C'est sûr qu'on ne peut pas être 25, mais s'il y a quelques personnes qui aimeraient, et qu'on pourrait être aussi coachés par... peut-être des... Je sais que Laurent, tu avais parlé de certaines personnes qui pourraient nous aider dans nos réflexions par rapport à ce savoir-là, parce qu'on regarde au secteur jeune, on voit que le savoir est touché, mais pas dans le même sens que dans notre programme, on le touche, surtout en narratif, oui, mais pas dans les textes courants. Puis nous, on a des questions d'examens reliées à ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça fait bien le topo, le contexte, puis l'invitation est lancée. Je pense aussi, Nathalie, il y avait aussi l'idée de mettre des recommandations au ministère aussi, pas juste... Oui, j'en ai parlé. Tu en as parlé, c'est ça aussi, c'est bon. Des recommandations par rapport à ça, parce que suite à ça, il va peut-être y avoir aussi des rétroactions sur les épreuves qu'il y a. Oui. Puis c'est ça, puis on avait parlé, Nathalie et moi, on se disait peut-être que ce petit comité de travail-là aussi, on pourrait solliciter... Bien, moi, j'avais pensé à Éric Falardeau, puis à Suzanne Richard, qui sont deux didacticiens du français, en leur disant, regardez ça, leur faire valider notre réflexion ou la réflexion du comité, voir est-ce que ça tient la route. C'est sûr que si on soumet ça à Éric Falardeau, le point de vue avec Éric Falardeau, il n'est pas en interprétation, il n'est pas en compréhension. Ça fait que déjà, on va avoir quand même un positionnement qui va être intéressant à soumettre au ministère, mais je pense que ça serait important de se coller à des didacticiens pour avoir une opinion plus formelle là-dessus. Je suis libérant, je suis conseillère pédagogique. Ma matière, ce n'est pas le français, malheureusement, donc je me fie beaucoup à mes profs aussi. Je sais que nous autres aussi, on a un nouveau prof cette année. En secondaire 3, je pense qu'il y a eu une certaine problématique, point de vue, et là, les profs se sont rencontrés. Effectivement, j'ai regardé un peu les examens dans BIM, puis oui, ce n'est pas tout le temps clair. Des fois, on parle de point de vue, d'autres fois, on parlait d'autres choses. Donc, oui, il y a eu des questionnements là-dessus, mais l'équipe de profs qui sont plus âgés, plus d'expérience, ne semblait pas, pour eux, ça ne semblait pas être problématique. C'est juste qu'ils se sont rencontrés avec les plus jeunes pour faire de la validation, mais peut-être que s'il y avait quelque chose de formel, moi, comme CP, quand il y a des nouveaux profs, je pourrais mieux les encadrer peut-être là-dessus aussi, à ce moment-là. Merci. Moi, c'est des vieux profs qui sont venus me voir. C'est drôle, parce que les nouveaux, ils n'ont pas le temps peut-être de réfléchir là-dessus, mais c'est plutôt les vieux qui disaient, quand ils observent un peu dans leur centre, ils disent que ça s'enseigne n'importe comment, que chacun a sa vision, sa perception, et que ça serait bien intéressant si on avait un référentiel, puis qu'il y a une compréhension commune, puis qu'on pouvait enseigner comme ça d'un élève qui... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je rejoins votre point de vue. La distinction que je vais faire, c'est que j'ai un petit centre ici, et les trois profs de français qui sont tout le temps là, ils travaillent tout le temps ensemble, donc ils sont tout le temps en train d'échanger. Donc, eux ont le même point de vue là-dessus, mais j'ai remarqué que dans l'autre centre, effectivement, c'est peut-être pas le cas. Merci. Il faudrait voir aussi comment on va le faire, ça aussi, on a peut-être besoin d'aide sur comment on va coordonner tout ça pour que ça soit efficace, puis que ça l'avance, puis que ça se fasse rapidement, bien rapidement, que ça l'avance. Je trouve que c'est une bonne idée, le comité, mais en plus, j'ajouterais d'autres difficultés reliées à ça. Je pense à la nomenclature par rapport au point de vue aussi. Il y a toutes sortes de nomenclatures différentes. Je trouve que le point de vue, c'est comme le centre d'une toile d'araignée, parce qu'on embarque là-dedans aussi les marques de modalité, le ton, etc., etc. Je pense que c'est un gros mandat en même temps, mais moi, je trouve que c'est pertinent d'arriver peut-être à un référentiel là-dessus, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On a donc un volontaire pour embarquer dans le comité. Oui, c'est ça qu'on comprend. On s'engage. Je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas dit oui. Oui, oui, il a dit oui. Je dis ça comme ça aussi. Si jamais, quand vous êtes rendu à vouloir faire valider par des didacticiens, tu sembles connaître Suzanne et Éric, mais je les connais bien aussi. Je connais d'autres didacticiens aussi. Si jamais vous voulez des ressources, j'ai des bons contacts. Je connais bien Suzanne. Je pourrais lui en parler quand vous serez rendu à la phase de validation ou si vous voulez les avoir dans une rencontre de travail. C'est bon. Moi, je connais seulement Suzanne. Éric, je ne le connais pas. Je le connais de noms, puis je sais qu'il est intéressé puis il est assez disponible habituellement, mais je le connais bien. Sinon, j'ai d'autres didacticiens. Dépendamment, je voudrais qu'on précise un petit peu c'est quoi le sujet. C'est en lecture ou en écriture? En fait, c'est un peu les deux parce que là, c'est beaucoup en lecture. Je pense que ça chope. Suzanne Richard et Éric, effectivement, ce seraient deux personnes intéressantes. Sinon, je trouve qu'il y a à Sherbrooke, il y a Julie Babin aussi qui est super dynamique, qui est intéressante puis je pense qu'elle pourrait être intéressée. Je pourrais rendre là, vous m'écrirez puis je ferai des démarches avec vous. C'est bon. Merci. Donc, est-ce qu'on a des volontaires parmi? Bien là, c'est sûr qu'on est une vingtaine de personnes aujourd'hui, donc peut-être qu'on pourrait aussi ratisser plus large. Donc, si vous avez des collègues qui souhaiteraient en faire partie, il y a peut-être des enseignants aussi qui ne sont pas là aujourd'hui qui pourraient se joindre à nous. Bien, je dis nous, parce que moi, je m'intéresserais quand même pas mal à ce petit travail, à ce petit comité-là. Je ne sais pas, Nathalie, tu avais pensé à combien de personnes que vous souhaitiez réunir? Bien, je voulais le faire avec toi. Tu sais, je me disais, c'est combien de personnes d'habitude quand on travaille sur quelque chose comme ça, quand même, ça va être assez ambitieux comme travail. Je ne sais pas. Puis, tu sais, ça ne devrait pas être toujours, être juste deux personnes qui ne fassent pas. Ça va être long. Donc, je ne sais pas, peut-être entre 6, 8, 10. C'est-tu trop 10? Je ne sais pas. Moi, 10, je pense que ça commence à faire pas mal de monde. Peut-être 6 personnes, là, en se disant des fois qu'il y en a toujours une personne qui ne peut pas être là ou qui doit se retirer à un moment donné parce qu'elle a d'autres mandats, là. Mais donc, 6 personnes, ça pourrait être intéressant, je pense, comme noyau, là. Bien, finalement, ça m'intéresse. Bon. Fait qu'il y en a Stéphane. Nathalie? Nathalie, tu vas en faire partie? Bien oui, moi, c'est sûr. Bon, OK. Fait que moi, j'en ferais aussi. Moi, je peux demander à un de mes enseignants si ça vous intéresse. Il y en a peut-être un qui ça l'intéresserait. Tout à fait. C'est bon. Vous avez besoin de monde. Excellent. Moi, je pourrais parler à Éric Assal. Je sais qu'il m'en est qu'il y en a. Mais c'est parce que présentement, il n'est pas en français. C'est pour ça que... Bien, moi, je pourrais solliciter Cynthia Ouellet. Je pense qu'elle avait publié un message sur le... Puis Cynthia, je pense qu'elle était en Montérégie, d'ailleurs. Je me demande si c'est pas une fille de la Montérégie. Je vais vérifier où elle doit aller puis voir prendre contact avec elle pour... rentrer en contact avec elle pour la solliciter. OK. Ça fait le fun aussi d'être dans différentes régions. C'est intéressant. Je l'ai dit, je pense, c'est dans les Laurentides. Moi, non, c'est l'Outaouais. C'est la même région que Stéphane. C'est la même région que Stéphane. Moi, j'allais dire, j'en ai beaucoup ces temps-ci sur ma to-do list. Donc, dépendamment, c'est quand je pourrais voir dans quelle mesure je pourrais vous aider. Sinon, peut-être trouver une enseignante dans l'équipe parce qu'on en parle justement. Donc, je ne dis pas non, mais présentement, pour avant février, j'ai très peu de temps, mais c'est comme ça pour tout le monde. Sinon, moi, si je peux consulter l'équipe pour faire un résumé, vous envoyer un peu les observations de chez nous, participer en périphérie, ça va être plaisir. De même, de mon côté, en fait, moi, je serais intéressée à participer aussi. Je suis conseillère pédagogique en français au CSSDM. Donc, faire des contacts aussi avec les enseignants, etc. Je pense qu'on a un bon bassin d'enseignants. On pourrait aussi apporter de l'eau au moulin. Donc, Isabelle, tu te proposes, je comprends bien Isabelle. Oui. Stéphane, peut-être Stéphanie. Stéphanie, c'était un oui ou c'était, oui, peut-être, mais après février, c'est ça? Oui, mettez-moi sur la liste. Je ne veux juste pas m'engager formellement. Je vais vous donner mon oui officiel quand vous allez le débuter. OK. C'est bon. Donc, bien là, on s'affirait déjà une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Quatre, cinq personnes. Puis, si on peut solliciter, effectivement, un ou deux enseignants, ça peut être intéressant d'avoir des enseignants sur ce petit comité-là, pas juste des CP. Pas juste des temps. C'est-à-dire des pensantes et des têtes aussi pratiquantes. Oui, Julie, si tu veux solliciter des profs, si vous voulez solliciter des enseignants, à la limite, puis on peut voir aussi la tournure, on peut voir aussi l'allure que ça va prendre. Ça pourrait être aussi les cinq, six personnes qui gèrent ça, mais en même temps, avec peut-être des fois des points de discussion, justement, dans la salle des après-cours, on dit, on invite les gens parce qu'on veut parler du point de vue narratif. On veut avoir du jus là-dessus, comment vous le vivez, comment ça se fait dans votre milieu, comment vous le traitez, comment vous l'enseignez, puis après ça, on repart avec ça puis on poursuit les travaux. Parfait, merci. Moi, c'est sûr, de mon côté, je vais consulter mes enseignants aussi, donc ils vont alimenter la réflexion. Même si, moi, je suis sur le comité, mais je veux dire, c'est sûr que je vais aller consulter mon monde. C'est bon. Donc, écoutez, moi, je vais vous envoyer après la rencontre, oui, c'est après la rencontre, j'enverrai un petit courriel, une petite invitation avec un doodle pour qu'on commence ça pas avant les fêtes, pour qu'on commence ça après les fêtes, juste qu'on se rencontre une première fois pour voir de quelle orientation puis comment on va s'y prendre pour démarrer ça. C'est bon? Donc, je vais envoyer ça à Stéphanie, à Stéphane, à Nathalie, à Isabelle puis à Julie aussi. Julie, je vais te l'envoyer quand même parce que tu sembles... Merci, Laurent. Ah, Chantal? Tu as ouvert ta caméra, Chantal? Oui, c'est ça. Quand tu dis région, je me sens toujours un petit peu... Interpellée. Puis, c'est ça. Moi aussi, Nathalie, ça ne me dérangerait pas, mais je ne veux pas faire ça de façon formelle, mais informelle parce que j'ai... Avec le programme de francisation que j'ai en plus de ma tâche pleine, j'en ai pas mal. C'est pour ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, on vous tiendra au courant, on vous tiendra informer de nos travaux à ce sujet-là. C'est bon? D'autres interventions par rapport au point de vue? Ou, Nathalie, si tu veux ajouter des choses, c'est correct? Bien, je suis bien contente qu'il y ait assez de monde pour repartir ça. Puis, moi, ça fait deux ans que j'y pense. Ça fait que 2021, peut-être que ça va accoucher. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Troisième, quatrième point, présentation du document, ce que les DDE et les guides d'administration ne disent pas. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Joël Mécay-Dubois qui est conseillère pédagogique ici à Marie-Victorin. Elle va vous présenter un document que vous allez vouloir l'avoir avant la fin de la journée, j'en suis persuadée. Donc, vas-y, Joël, je te laisse la parole. Go. Le document, c'est ça, c'est comme Laurent disait, c'est ce que les DDE et les guides ne disent pas parce qu'ils ne disent pas tout, vraiment loin de là. Ce document-là, l'idée de départ, c'est parti. L'année dernière, j'ai accueilli des nouveaux enseignants comme CP, fait un jour d'accueil, montré comment ça fonctionne. Puis, rapidement, j'ai réalisé que les nouveaux enseignants étaient assez confus dans les nombreuses ressources qui existent pour comprendre quand on doit envoyer un élève en préparation vers un examen. Il y a des consignes un peu partout, comment ça fonctionne pour un cahier préparatoire, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Puis, les enseignants sont super soucieux de bien faire leur travail, mais c'est ça, des fois, ils ne se retrouvent plus dans toutes les consignes. Ensuite, il y avait aussi le problème que chaque fois qu'on avait un après-cours où on avait des informations qui nous étaient données par les responsables de programmes du ministère, moi, je m'assurais de transférer ces informations-là aux enseignants. Sauf que, bien, c'est ça, je leur transférais puis je me disais, bien, voilà, c'est fait pour me rendre compte qu'après, je répondais souvent aux mêmes questions à plusieurs reprises durant plusieurs mois, parfois même aux mêmes personnes. Je me disais manifestement, je n'atteins pas ma cible pour que les enseignants soient bien renseignés. Alors, je me suis mis à réfléchir à comment je peux faire ça pour m'assurer qu'ils ont toute l'information dont ils ont besoin et donc, j'ai commencé le petit document. Alors, voilà, c'est le document, c'est que les DDA ne disent pas. Qu'est-ce qui est contenu là-dedans? des précisions sur les spécifications liées aux épreuves. Toutes les précisions que je donne dans le document, ça a été recueilli soit dans le forum de ma RAP, soit dans les conversations qui ont eu lieu lors des après-cours ou dans des courriels que j'ai échangés avec des responsables de programme. Évidemment, c'est un document qui est évolutif parce qu'à chaque fois que je vais recevoir des nouvelles informations, je vais mettre ce document-là à jour pour les enseignants chez nous et c'est un document sur lequel j'ai mis une licence Creative Commons. Donc, à partir du moment où le document vous sera partagé, vous pourrez, si vous le souhaitez, le prendre et l'adapter en fonction de vos besoins. Évidemment, ce document-là, oui, il dit plein de choses intéressantes, mais il n'est pas le premier document à consulter. Donc, je le précise d'emblée que les DDI de chaque cours doivent être consultés d'abord. Ensuite, que le guide de gestion de la sanction qui donne des précisions sur les épreuves doit être consulté aussi. Les normes et modalités des CA doivent être consultées et ce document-là vient après. Moi, je n'essaie pas de réinventer quoi que ce soit et je ne réécris pas de règles et surtout, je ne les... En fait, c'est ça, je ne les réécris pas. Donc, il faut consulter tous les autres documents d'abord. Ça sert vraiment de précision, donc c'est un complément à ce qui est déjà dans les documents officiels. J'ai mis dans le document mon adresse courriel, donc si jamais il y a des gens qui apprécient ce document-là et qui se disent « Ah, elle n'a pas mis ça, moi, j'ai su telle règle ou la madame du ministère, elle a dit telle chose, bien, vous pouvez m'envoyer vos réflexions, ça pourra me permettre de bonifier le document. » comment elle conçue ce document-là? Je vais retourner à la table des matières parce que ça va donner un meilleur survol. D'abord, ça a été long et complexe, j'ai travaillé avec Laurent là-dessus parce qu'il y avait des informations, je ne savais pas où les mettre. C'est sûr qu'il y a des rubriques, donc par exemple, si on se questionne sur comment ça... qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec le cahier de préparation, il y a une section là-dessus. Même chose pour les dictionnaires, c'est quoi les dictionnaires autorisés, les dictionnaires non autorisés. Ensuite, vous voyez, il y a une quantité assez longue de rubriques. Par contre, il y a des choses qui... Par exemple, quand on parle des romans, oui, on lit des romans dans plusieurs cours, mais des fois, il y a des précisions spécifiques à certains cours. Alors, à ce moment-là, je suis allée mettre des précisions pour certains cours. Ça le dit. Donc, si je vais, par exemple, à 3105, c'est qu'on parle d'écouter un message, prise de notes, faire une présentation orale et il y a eu des questionnements à l'effet que des gens voulaient écouter des documents audiovisuels mais qui ne contenaient pas de parole. Est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Mais cette précision-là qui a été donnée par Mme Mignot en 2018, elle ne traite pas de la prise de parole, donc elle ne se retrouve pas dans la rubrique prise de parole parce que ça concerne seulement le français 3105. Si on parle du choix de romans en 4101, il y a des précisions parce qu'on parle de romans qui a été, on parle vraiment de romans québécois versus 5203 où on est en romans de langue étrangère, pas de langue, je dis tout le temps ça, pas de langue étrangère, romans francophones hors Québec. D'après ça, je dis hors francophonie, romans hors francophonie. C'est super. Donc, c'est ça. Il y a des précisions pour chacun des signes, mais normalement, ça fonctionne avec les rubriques. Pour chaque rubrique, il y a des précisions qui ont été données. Et puis, voilà. Ce document-là, je vais le déposer sur ma RA parce qu'on ne veut pas nécessairement que ça se mette à se promener de façon publique. On parle des épreuves. C'est sûr que je ne pense pas que j'aborde dans le document les sujets d'épreuve. Je ne pense pas non plus que j'ai mis des éléments des guides d'administration parce que ce n'est pas ça le but du document. Le but, c'est de dire ce qui n'est pas dit dans ces documents-là, dans le guide d'administration. au cas où, quand même. Ce n'est pas un document public. Je vais le déposer sur ma RA. Alors, passez par les CP pour avoir accès à ça. Mais c'est sûr, je le garde de façon très confidentielle. Pas que ça se mette à circuler dans les mains des élèves et du public. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que je peux commencer? Vas-y, Marc. Joël, écoute, c'est super. J'adore ça, mais je ne trouve pas ça. Ce n'est pas normal que Joël doit faire un document pour aller chercher des éléments qui devraient être dans les DDA et dans les guides d'administration. Si on ne le sait pas, on fait quoi? On nous le dit. Je me souviens, l'année passée, que Mme Mignot nous disait certaines choses concernant des évaluations, mais c'est toujours dit. À l'oral, elle nous le disait, mais jamais à l'écrit à quelque part dans les documents. Merci, Joël. Écoute, c'est drôle parce qu'on avait cette discussion-là, Stéphane et moi, à un moment donné, pourquoi cette pression-là n'est pas… On essaie de justifier ça avec nos enseignants. C'est où si on trouve ça? On l'a entendu par… Ce n'est pas normal. Merci, Joël, mais il faudrait qu'à quelque part… Je sais, je suis tout à fait d'accord. Chez nous, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est que quand je me retrouvais à répéter les mêmes choses, les gens me disaient « Oui, mais Joël, ce n'est pas écrit. Pourquoi on n'a pas une infosanction là-dessus? » Puis moi, je l'ai ramené ça. Moi, je dis « Madame au ministère », elle m'a répondu « Écoutez, on n'émettra pas une infosanction chaque fois qu'on traite des épreuves. » Moi, je me suis dit « C'est fâchant. On a des attentes, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour pallier ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'épreuve soit outillée? » Fait que j'ai dit « Tant pis, je le fais. » Maintenant qu'il est fait, il me reste juste à le renflouer. Merci beaucoup. Tu as raison, Marc. Effectivement, ça devrait être le ministère qui s'occupe de ça. En fait, il devrait avoir une sorte de DDE où on a vraiment toutes les spécifications de l'épreuve. Parce que c'est un peu ça que Joël a fait. C'est qu'elle a ramassé tout ça et a fait toutes les spécifications en lien avec chaque épreuve ou chaque code de cours. C'est dans toute la démarche d'évaluation. Alors oui, ça devrait être le ministère. Mais en même temps, le bon côté des choses, c'est sûr que c'est Joël qui s'est tapé tout ce travail-là. Mais le Mme Busque aussi, elle va voir cet après-cours-là. Elle écoute les après-cours. Donc, c'est sûr que ça va venir à son oreille. Donc, ça sera peut-être une préoccupation pour le ministère d'essayer d'officialiser un peu les messages qu'il envoie dans le milieu. C'est moi garçon. Oui, tu pourrais peut-être vendre. Tu pourrais peut-être vendre. C'est un peu comme tantôt quand je parlais des multiples plateformes pour aller chercher du matériel. Moi, j'ai bien de la difficulté avec mon cerveau à travailler avec bien des choses. Fait que là, quand j'ai vu que ça répondait pas, je disais, c'est la même chose pour moi. Moi, quand il faut que je lise 8 documents pour comprendre comment utiliser un cahier préparatoire, je suis confuse. Puis d'autant plus que souvent, d'une année à l'autre, il y a des choses qui changent. Il y a des enseignants qui sont ici, nous autres, depuis quoi, 25 ans, 30 ans. Bien, les choses changent tellement. Fait qu'à un moment donné, on vient mêler. Fait que... Ah, super. Bien, c'est ça. Il y a certaines choses qui nous échappent parce qu'on ne le trouve nulle part et qu'on écoute quelqu'un le trouve à quelque part dans un petit document ou c'est ça qui est penchant, Joël. C'est vrai que tu as raison. Fait que merci, Joël. Laurent. Puis il reste encore aussi, tu sais que là, Joël le diffuse aujourd'hui. Ici, il y a une vingtaine de personnes qui en entendent parler. C'est sûr que quand elle va le publier dans Mara, elle va davantage, peut-être mieux, bien, il va falloir le contextualiser un peu plus. Il y aura un petit résumé à faire, une petite mise en contexte à faire. Mais encore là, faut-il que les CP le prennent dans Mara puis qu'ils le diffusent aux enseignants? Ça ne veut pas dire que tout le monde va être conscient, va prendre connaissance de ce document-là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce que Joël ne vous a pas dit, bien, là, je ne vais pas m'engager pour Joël non plus, c'est qu'elle va en faire, il va y avoir une version PDF éventuellement dynamique où on peut cliquer dans la table des matières là. En fait, c'était juste pour faire du pouce sur ce que Marc disait. En plus, ce n'est pas rassurant que tu sois obligé de t'appeler ton document évolutif. Oui, mais c'est la réalité, là. Je sais qu'à chaque mois, je vais avoir des nouvelles affaires à écrire dedans. Puis des fois, c'est des situations qui se produisent aussi. Des fois, c'est des enseignants qui me disent, « Hey Joël, il est arrivé telle affaire, qu'est-ce que je dis à mon élève? » Puis des fois, pour moi, c'est comme d'une évidence, mais manifestement, ça ne l'est pas pour tout le monde et donc, il y a un besoin. Il y a vraiment des endroits où c'est arrivé, par exemple, l'enseignant me dit, « L'élève, il a complété son cahier préparatoire, il s'est rendu en examen puis il a écrit un texte complètement différent de ce qu'il avait préparé. Qu'est-ce que je fais avec ça? » J'ai dit, « Il a fait son examen et tu le corriges, tu mets une note. » Mais il dit, « Oui, mais là, lui, il était confus. Mais là, je suis allée spécifier que le cahier préparatoire, ce n'est pas obligatoire. » C'est sûr que c'est écrit dans les DDA, les guides, mais en même temps, ce n'est pas tout le temps super précis que ce n'est pas obligatoire. L'élève, il peut même, s'il veut, ne pas le remplir le campement. Il est obligé. Mais en même temps, c'est sûr qu'on ne veut pas encourager les élèves à faire ça. Ce n'est pas à leur avantage. Sauf que, bon, c'est ça, il y avait un besoin là-dessus. Des fois, ce n'est pas juste le ministère, c'est des situations qui se sont produites avec des enseignants et que j'ai dû clarifier et je me suis dit « Comme il y a besoin, je vais l'inclure dans le document. » Moi, je voulais juste dire merci beaucoup parce que quand j'arrivais et que je disais à des enseignants « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Oui, mais ce n'est pas écrit. Ça fait que j'ai le droit. J'en ai des petits tenants comme ça et il y en a qui disent qu'ils ont déjà enseigné au secteur jeune et ils disent qu'on le faisait au secteur jeune et tout ça. J'essaie d'expliquer que ce n'est pas toujours évident, que ce n'est pas toujours pareil les modalités d'évaluation au secteur jeune, tout ça. Je pense que ton document va venir vraiment clarifier beaucoup de choses. Là, je vais vous donner la loi. Je vais vous copier les propos. Mais tu sais, le « Ce n'est pas écrit, j'ai le droit ». Le meilleur argument pour ça, c'est Mme Mignon qui l'a donné l'année dernière, c'est si ce n'est pas écrit, c'est que vous n'avez pas le droit parce qu'on écrit ce que les élèves ont le droit de faire. Ça, je l'avais écrit. Vous n'avez pas le droit. Ça ne va pas compliquer. Merci beaucoup, Joël. Alors, Joël, c'est certain que les gens vont l'attendre. Ça sera publié sur Mara. Je ne sais pas quand. Je devrais être capable le PDF. Je pense qu'on a résolu la question avec Guillaume. Je n'ai pas enregistré tout. J'ai imprimé en PDF. La table des matières n'a pas suivi. Je peux faire ça tantôt, enregistrer tout, vérifier que mes titres de table des matières fonctionnent. Si c'est le cas, j'irai le déposer dans Mara. Tu vas-tu me faire l'intro? Dans la fois, je vais te l'envoyer et tu te le publieras. C'est bon. Donc, c'est bon pour ce point. Merci encore, Joël. Dernier point. En fait, la rencontre aujourd'hui, c'est un petit message du récit du domaine des langues. Donc, là, c'est un peu, je sais qu'il est tard un peu pour faire ce message-là parce qu'on est le 10 décembre. C'est après-midi, le Récit des langues offre un webinaire sur communiquer oralement à visioconférence partage de pratiques gagnantes. Ça a lieu à 13h30 aujourd'hui. Alors, si vous avez du temps, vous allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je ne sais pas si c'est enregistré. On verra. On va se renseigner à savoir si l'information, le webinaire va être enregistré pour une diffusion ultérieure. Puis, il y en a un autre le 25 janvier qui va porter sur la réalité virtuelle pour écrire. Donc, on asserra de le publiciser. Je vais aller avec les filles du Récit pour qu'elles postent ça au moins dans le forum de français, de dire à Annie de poster ça à cet endroit-là. Comme ça, il y aura une plus grande diffusion. Donc, voilà pour les petits messages que je voulais faire. Donc, ça fait le tour. Il n'y a pas de questions qui se sont ajoutées dans le blog-notes collaboratif. Donc, ça serait terminé pour aujourd'hui. La prochaine rencontre, je pense que c'est en février. On n'avait pas mis en janvier. Oui, 11 février. Le 11 février. Donc, on a un bon petit délai pour mettre en place le comité sur le point de vue. Puis, on pourra vous en réglisser au mois de février. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite joyeuses fêtes tout le monde. Des belles vacances. Donc, profitez-en pour bien vous reposer. Je pense que ça va être bien mérité.